Bonjour, donc on a vu ça dans la barre qui précède, donc je vais juste ajouter une petite remarque s'il vous plaît. En fait, j'ai dit que F1, après j'ai dit que dans la barre qui précède, j'ai dit que c'est K1 V carré 1. Donc normalement c'est V carré, normalement c'est V carré. Donc je vais réexpliquer une certaine chose. Dans la question de 2 de 2, il est demandé, dans 2 de 1, il est dit que, que peut-on dire du vecteur accélération lorsque V devient constant ? On a dit que le vecteur accélération devient nul. Dans la question qui vient après, il est demandé de donner alors la relation entre les forces F, T et F1 et justifier la réponse. Dans ce cas, P plus F1 est égal à 0, c'est l'équivalent à P est égal à moins F1. Alors dans la question qui vient après, il est dit de calculer V1 et vérifier le résultat sur la courbe 1. En fait V1, le V1, le V1 en fait, c'est la vitesse qui se stabilise, autrement dit c'est la vitesse limite. Et quand V devient V1, on peut dire que F1 est égal à K1, V1 carré. Parce que l'expression générale c'est F1 est égal à K1, V carré. Et dans ce cas, quand, au moment où on écrit que F1 est égal à K1, V1 carré, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit ? On peut dire que F, on peut dire que F1, c'est P. J'espère que vous comprenez ce truc. Mais quand on écrit en général F est égal à K1, V carré, on ne peut pas dire forcément que F1 est égal à P. Non, ça c'est impossible. C'est pas forcément le cas. Donc, c'est pour cette raison tout simplement. J'espère que vous comprenez cette remarque. Donc, on va voir maintenant la question de 2 de 4. La question de 2 de 4. 2 de 4. Justifiée par un raisonnement qualitatif, L'augmentation de la valeur de la vitesse constatait sur la courbe 1 au moment du largage du bateau. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? En fait, le parachutiste, on avait bateau avec le parachutiste, avec monsieur le parachutiste, avec son parachute. À un moment où il lâche le bateau et il chute lui seul, la vitesse, sa vitesse augmente. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce qui est-il. Pourquoi ? Eh bien, on remarque que V, notre vitesse V1, c'est de la racine Mg sur K1. C'est-à-dire que si K1 augmente, V1 doit diminuer. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ça ? Parce qu'il est au-dessus. Au-dessous, au-dessous. Parce que K1 est là. Et on sait tous que K est égal, bon, d'après les données de l'exercice, on nous donne une expression pour K, il est dit que c'est 1 demi roue S. Roue est la masse volumique de l'air. Ça, c'est la masse volumique de l'air, alors que S, c'est la surface présente et face à l'air. surface présente présente face à l'air lors de la chute. C'est ça. Au moment où le parachutiste était avec son bateau, la surface était plus grande. C'est pour cette raison que la vitesse était petite. En comparaison avec en comparaison au moment où il a abandonné le bateau. Donc, si S augmente, K augmente et V diminué. Donc, comment vais-je donner une certaine expression à ça? En fait, on peut dire que la vitesse a augmenté car tout simplement la surface présentée face à l'air est devenue plus petite. La vitesse a augmenté car la surface présentée face à l'air lors de la chute, bien sûr. L'heure de la chute est devenue plus petite. Voilà, c'est tout pour cette deuxième grande partie. après, on va voir la troisième partie qui est sur l'étude énergétique. Donc, je vais aussi redire cette remarque et j'espère que vous avez compris pourquoi F1 est égal à K1 V1 carré. J'espère que vous comprenez cela. parce qu'au moment que V devient V limite, V ne prend qu'une forme qui est la vitesse limite. C'est-à-dire que ça devient V1 tout simplement. Donc, F1 c'est K1 V1 carré. C'est-à-dire que V1 carré c'est F1 K1. Donc, au moment que j'écris ça, j'ai dit, alors je peux dire que F1 est égal à P. mais quand j'écris F1 est égal à K1 V carré en général, alors F1 c'est pas forcément P. Et n'oubliez pas aussi que quand on écrit module est égal à module, ça ne veut pas dire que le vecteur est égal à vecteur F1 est égal à moins P, mais F1 est égal à P comme module. Il faut comprendre cette chose. Donc, merci pour votre grande attention. On va faire après l'étude énergétique. Tietch. Tietch. Opa. Tietch.